Stratèges et tactiques, faites la connaissance d'un PMO, où nous aurons un retour d'expérience. Alors, pour ma part, je suis Maëlle Taouima, consultante fonctionnelle chez Coprim, et j'interviens sur des missions de type PMO, MOA ou AMOA, et ponctuellement aussi sur des missions de type technique, donc MOE, sur Clarity ou Plan du PPM Pro. Alors, je vous propose cette capsule de 30 à 35 minutes pour faire un petit tour sur le métier de PMO. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on essaiera de prendre 5 minutes avant la fin du webinaire pour y répondre. Donc, je commencerai avec une petite historique sur le concept de PMO, parce que je pense que c'est important de connaître quand même les origines du métier qu'on pratique. Ensuite, je vous présenterai les différents types de PMO en fonction de ce que j'ai pu voir dans le milieu, ce qu'on peut rencontrer. Ensuite, on aura un cas d'exemple, donc il y a un cas d'école illustré dans l'expérience personnelle. Et sur la base de ce cas d'école, on va parler de la légitimité du PMO. Et enfin, on aura un retour d'expérience de Thomas De Castro, qui est PMO chez L'Oréal. Donc, Thomas prendra le soin de se présenter, mais il est déjà connecté, donc il prendra le soin de se présenter tout à l'heure. Donc, pour la petite histoire, le concept de PMO est un concept anglo-saxon qui remonte à la fin des années 30, il aura bientôt un siècle. Et la fonction a réellement commencé à prendre sa forme et sa portée actuelle dans les années 80, avec l'essor de l'informatique. Donc, avec le temps, le concept est devenu très, très populaire, donc dans de multiples secteurs et types d'organisations. On entend de plus en plus parler de PMO. Et aujourd'hui, le terme recouvre des responsabilités, des activités, des positionnements très, très variés. Il y a donc de fortes disparités dans la compréhension de ce qu'est un PMO, notamment dans ce qu'il peut et doit faire au sein des organisations. Alors, je vais essayer de clarifier un peu tout cela en commençant par le sigle en lui-même. Alors, donc, le sigle PMO, donc, vient de l'anglais et peut avoir deux sens. Donc, Project Management Office pour parler du service ou Project Management Office pour parler de la personne ou du métier. Donc, dans le guide PMBOD qui est rédigé par le PMI, et donc le Project Management Institute, qui est une référence en termes de gestion de projet à l'international, il propose d'ailleurs pas mal de certifications en gestion de projet. Vous pouvez faire un tour sur leur site, mais bon, ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Donc, ils définissent le Project Management Office comme une structure de gestion qui normalise les process de gouvernance liés au projet et qui facilite le partage des ressources, des méthodologies, des outils et techniques projets. Donc, on comprend que le service PMO est vraiment une référence au sein de l'organisation pour toutes les normes, les process liés à la gestion de projet. Alors, ensuite, on a le Project Management Office, donc, pour parler de la personne. Et ce concept varie énormément en fonction du type d'organisation et des attentes de ceux qui désirent l'expertise dans PMO. Alors, à mon niveau, j'ai essayé de catégoriser ces PMO-là trois niveaux que nous allons voir. Donc, le premier niveau, le PMO de niveau 1, donc, ou standard, qui est une personne qui va fournir une assistance, un support, des outils, des rapports, des tas. Donc, en fait, tout ce qui va contribuer à la gestion du projet, mais sans gérer le projet. Donc, il ne gère pas le projet, il ne contrôle pas le projet, mais il a un rôle purement consultatif, c'est-à-dire qu'il va venir en soutien au chef de projet. C'est le cas, notamment dans les petites entreprises où on n'a pas beaucoup de projets, mais on a besoin quand même de quelqu'un pour chapeauter les chefs de projet, donc pour accompagner, coacher les chefs de projet. Ensuite, on a le PMO de niveau 2, que j'appelle opérationnel. Alors, cette personne va remplir les fonctions de niveau 1, mais en plus, va centraliser le suivi, le contrôle et les opérations du projet. Donc, il va agir comme un véritable organe de gouvernance. Il va collecter l'ensemble des informations clés du projet et les remonter à la direction sous forme de KPI. Alors, cette forme de PMO est celle qui est plus fréquente dans les organisations parce qu'elle vient vraiment répondre aux besoins de transversalité que beaucoup d'organisations rencontrent à l'égard de leur projet. Ensuite, on a le PMO de niveau 3 ou stratégique qui, en plus de jouer les rôles de niveau 1 et 2, sera situé à un niveau beaucoup plus élevé dans l'entreprise. C'est-à-dire, il ne sera pas au niveau projet, il ne sera pas non plus au niveau programme ou des départements, mais il va être vraiment rattaché à la direction. Alors, il va s'assurer que le portefeuille projet est aligné à la stratégie de l'organisation et il va aussi jouer un rôle de conseil auprès de la direction, donc au niveau de la stratégie commerciale. Alors, ce type de PMO-là n'est pas très… Enfin, c'est assez rare d'avoir des PMO à ce niveau stratégique, mais voilà, c'est une forme de PMO qu'on peut rencontrer et qui existe. Maintenant, on voit qu'en fonction du coup des besoins de l'entreprise et du niveau de maturité, on peut avoir différents types de PMO. Donc, dans une entreprise, une organisation, en général, dans les grandes entreprises, vous pouvez avoir ces trois types de PMO et dans les entreprises plus modestes, on n'en aura qu'un, par exemple. Mais qu'en est-il de la réalité ? Donc, on va aborder le sujet de ce qui se fait en pratique, de ce qu'on voit assez fréquemment. Alors, la réalité, c'est qu'en pratique, au CDS d'entreprise, le PMO vient effectivement répondre au manque de transversalité, donc au besoin de remontée d'informations clés, projets exprimés par la direction. Et dans le contexte français, le PMO de niveau 1, il est souvent confondu au chef de projet. Donc, on ne voit pas trop la différence parce qu'il est finalement très impliqué dans la gestion du projet. On voit qu'il est soit avec le chef de projet. Et voilà, on fait un peu un amalgame entre le PMO et le chef de projet. Alors, on observe aussi la mise en place de PMO dans les départements qui exécutent des projets. Donc, par exemple, dans les DSI, typiquement, on va recruter un PMO pour piloter l'ensemble des projets, si l'entreprise, c'est le cas aussi dans les départements légaux, donc pour tout ce qui est K-YC. On entend aussi parler de plus en plus de PMO social. Donc, il y a une personne qui va venir dans l'organisation. À un moment, on est dans vraiment de profondes transformations. Donc, c'est le cas, par exemple, quand on a des fusels ou vraiment quand l'entreprise est dans des transformations dans des transformations organisationnelles profondes. Alors, on a aussi la mise en place de PMO dans de grands programmes complexes. Alors, c'est le cas dans le secteur industriel où on a vraiment de grands projets qui sont lancés conjointement, mais aussi dans les grandes entreprises. Donc, par exemple, dans le secteur bancaire, on a vu récemment pas mal de réglementations arriver dans, par exemple, le programme Pacte. Et j'étais dans une entreprise du secteur bancaire où, voilà, à ce moment-là, les banques avaient en tout cas l'obligation de s'aligner aux exigences réglementaires. Donc, il y a différents programmes qui sont nés pour arriver à s'aligner à ces exigences-là. Donc, on a le lancement, du coup, de grands programmes et on a besoin de PMO, donc, pour piloter tous ces programmes-là. Donc, on a trois exemples qui ne sont pas représentatifs de tout ce qu'on peut, des réalités qu'on peut rencontrer, mais je pense qu'elles résument quand même assez bien celles qui existent déjà. Voilà. Alors, je vous propose, donc, un petit cas d'école qui est tiré un peu de mon expérience personnelle. Alors, c'est un cas qui illustre le métier de PMO département et opérationnel, mais vraiment entre le niveau 2 et 3 dans le secteur bancaire. Alors, je pense que ce cas-là présume un peu, enfin, présente en tout cas, les formes de PMO qui sont assez fréquentes. Alors, je vais lire le cas. Vous pouvez le lire avec moi. Donc, il s'agit d'un PMO qui a cinq ans d'expérience en gestion de projet et qui vient d'être recruté dans une entreprise du secteur bancaire. Donc, à son arrivée, on lui explique la structure du service, il s'agit du bureau des projets, qui se compose d'une cellule contrôle de gestion, d'une cellule PMO d'une cellule gouvernance. Et la fonction de ce bureau est d'assurer le pilotage de l'ensemble des projets SI de l'entreprise. Donc là, typiquement, l'organisation a choisi de structurer ses projets autour d'un bureau. Donc, on a le contrôle de gestion qui s'occupe de tous les aspects budgétaires, mais qui sont aussi pilotés par ailleurs par les PMO, mais plus dans une optique de suivi. On a la gouvernance pour tous les aspects process et normes et pour organiser toutes les instances de décision liées au projet. On a la cellule PMO qui, pour le coup, est vraiment axée sur le pilotage du portefeuille à proprement dit. Donc, ce PMO-là va être affecté à la cellule. Un portefeuille lui est attribué et il a la charge du pilotage du portefeuille en termes de périmètre, de coûts et de délais. Et ponctuellement, dans tous les trois mois, il doit rendre compte à la direction sous forme de KPI, de l'avancement des projets. Donc, il s'agit là de portefeuilles plus ou moins lourds. Donc, en termes de coûts et de granularité, on est vraiment sur des projets et des programmes. Donc, c'est des portefeuilles assez importants. Et le PMO va participer aux différentes instances de projet, donc copil, coproge, avec les directions fonctionnelles. Et la direction va suivre aussi de très près, donc le top management va suivre de très près les KPI qui sont produits, qui sont remontés. Alors, c'est une structure qui fonctionne dans cette organisation, mais qui n'est peut-être pas idéale pour une autre. Mais en tout cas, elle présente quand même un fonctionnement qui convient assez bien dans le cas où on décide de mettre en place un bureau de projet. Alors, les missions de ce PMO-là dans ce contexte sont donc de créer des reporting et des états d'avancement sur les projets de son portefeuille. Donc, produire des KPI, suivre et vérifier l'avancement des projets et le respect des cahiers de charge, il doit communiquer sur l'avancée des projets. Donc, en lien avec les équipes projet, pouvoir remonter les informations à la direction, assurer le suivi budgétaire des projets. Donc, ce n'est pas au PMO de piloter tous les aspects où le contrôle de gestion est là pour ça, mais il va vraiment suivre, s'assurer qu'il n'y a pas de dérive de coûts, de dérive de délai ou de périmètre. Il va aussi suivre les risques des projets. On a vu qu'avec le COVID-19, on devait vraiment apporter une attention très, très particulière au risque des projets. Donc, ils doivent être définis à l'avance. On doit pouvoir les documenter et les suivre de manière très stricte dans les projets. Ensuite, il joue aussi le rôle d'accompagnateur au changement. Il est vraiment identifié comme coach pour les chefs de projet et pour toutes les transformations qui peuvent avoir lieu au sein de l'environnement projet de l'entreprise. Alors, de par notre expérience, on a un sujet qui est souvent revenu sur la table et qui est posé par les PMO. Et je vous propose d'y réfléchir en rapport avec ce cas-là qui est exposé. Alors, le sujet, c'est le suivant. Donc, les PMO sont parfois confrontés à un dilemme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas l'autorité et la capacité d'apporter des changements ou d'exécuter la stratégie de la direction. Donc, ça se traduit par, par exemple, le management qui n'est pas toujours sujet aux changements, à des innovations, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les KPI à présenter. Plus il y a de monde sur la table, plus on a du mal à s'accorder. On n'est pas toujours d'accord sur la manière de travailler. Donc, voilà, différents sujets qui freinent un peu les PMO. Et en plus, en raison de la capacité, de la nature, de leur rôle, ils sont souvent aux prises à la résistance des chefs de projet et des équipes contributrices. Donc, ils sont un peu, vu comme la police et les chefs de projet, voilà, ont un peu du mal à suivre derrière. Donc, le PMO va être celui qui va obliger, les obliger à se présenter en devant les sponsors pour expliquer une dérive où on va les obliger à renseigner des informations, leurs projets, la météo, les risques et tout ça. Et souvent, c'est un peu trop. Et ça peut créer des frictions. Et lorsque les projets échouent, le blâme est renvoyé entre le PMO et les équipes de projet. Alors, dans ce contexte… Il y a une personne qui parle. Désolé, je ne vous entends pas très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On prendra cinq minutes avant la fin du webinaire pour y répondre. Donc, la question que je nous pose, c'est dans ce contexte, quelles sont les options dont dispose le PMO ? Quelle est sa légitimité ? Alors, vous pouvez répondre dans le chat. Si on a le temps à la fin, on essaiera de répondre aux questions. Je ne sais pas si… Je suis encore un peu dans les temps. Donc, quelle est la légitimité du PMO dans ce contexte-là ? Alors, je vous propose donc une piste de réflexion. Elle n'est pas exclusive. Mais pour moi, avant de répondre à cette question, c'est important de resituer les choses, donc de préciser la mission du PMO, le rôle du PMO dans ce contexte-là. Alors, c'est une personne qui donne la possibilité de regarder à travers tous les projets et programmes. Il doit pouvoir donner un langage commun, une façon commune de rendre compte de l'avancement du portefeuille projet. Donc, le PMO est vraiment au centre de la livraison des projets, des programmes. Et il a une vision transversale de ces derniers qui doit pouvoir remonter à la direction. Alors, cela va permettre à la direction de prendre des décisions, de pouvoir se positionner, d'arbitrer ou de poursuivre un projet ou un programme. Alors, il dispose de la stratégie à long terme qui lui est communiquée du coup par l'exécutif. Donc, dans ce sens, il est stratège. Et cette stratégie, il doit pouvoir la traduire en actions concrètes à court terme, donc tactiques, pour atteindre ses objectifs. Donc, c'est le rôle du PMO en temps normal. C'est sa mission. Ensuite, je pense que les PMO ne peuvent être efficaces sans une implication directe et régulière de la direction. Alors, on voit que malheureusement, beaucoup d'entre eux souffrent du manque d'implication de l'exécutif, mais avant d'explorer les raisons pour lesquelles l'engagement de la direction est crucial. Je pense qu'il est important de souligner que la responsabilité d'un tel soutien incombe au PMO et non à l'inverse. Donc, la direction du PMO doit être en mesure de démontrer sa valeur au niveau de la direction de l'organisation. Donc, pourquoi est-ce que le soutien de la direction est cruciale ? D'abord parce que les cadres sont au cœur du dilemme multiprojet. Leur engagement de soutien est essentiel pour résoudre les conflits de ressources et de priorités. Donc, les PMO voient l'ensemble des problématiques projet et ils ont un rôle essentiel dans leur résolution. Alors ensuite, le soutien exécutif interfonctionnel est important dans la mesure où il fournit des ressources fonctionnelles, donc une expertise et soutient la gestion des problèmes, des risques liés au projet. Donc, typiquement, le PMO dans l'exercice de ses fonctions a recours aux directions fonctionnelles et il a besoin que ces derniers puissent le soutenir dans sa mission. Et enfin, il ne peut y avoir de gouvernance significative sans la participation de la direction. Donc, la légitimité du PMO, elle doit s'exercer et pour cela, elle doit être clairement définie par l'instance de direction. Alors, ce sont des éléments de réponse que je donne, c'est des pics de réflexion, mais elles ne sont pas exclusives, elles peuvent varier. Autant on a d'organisation, autant on peut avoir de réponses. Mais je vais laisser Thomas, qui est en plein cœur du sujet, nous parler de son expérience et nous en dire un peu plus. Donc, Thomas, je te laisse la parole. Merci. Merci, Maëlle. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, j'ai vu que je connais certains d'entre vous. On a eu l'occasion de travailler ensemble. Donc, je vais me présenter en quelques minutes. Je vais vous dire ce que je fais, quel est mon parcours rapidement. Et après, je reviendrai peut-être en détail sur quelles sont les qualités d'un PMO pour moi et quelles difficultés on rencontre souvent dans notre métier. Alors, moi, j'ai cinq ans d'expérience en tant que PMO. Globalement, la majorité de mon expérience, elle a été chez BNP Paribas. Donc, chez BNP Paribas, Maëlle, si tu peux remettre la slide sur les différents types de PMO. Voilà. Donc, du coup, chez BNP Paribas, moi, j'étais, on va dire, sur le niveau 3 ou entre le niveau 2 et 3. Et globalement, je me situais sur un poste de PMO stratégique. J'étais dans un service transverse, donc pas au sein de la DSI ou autre, mais vraiment au sein d'un service transverse avec plusieurs PMO. Et chaque PMO avait la gestion d'un portefeuille projet attitré. Donc, pour moi, c'était le portefeuille de projet IT. Donc, je travaillais quasiment exclusivement avec la DSI. Et donc là, j'étais aussi bien en lien avec les chefs de projet que les responsables de chefs de projet ou que le DSI. Et donc, du coup, pour l'aider, pour aider la direction, pour aider le DSI dans ses prises de décision. Donc, globalement, il fallait réaliser une overview du portefeuille de projet, dire où on se situe dans l'avancement, mais vraiment synthétiser les choses pour mettre en avant les éléments clés et aider la direction à prendre les décisions. Voilà. C'est pour ça que je me positionnerais plutôt sur la partie numéro 3. Après, j'avais tout de même un rôle opérationnel ou accompagnement des chefs de projet. Donc, accompagnement des chefs de projet dans leur quotidien qui pouvait être la planification ou la préparation de leur dossier d'investissement. Et j'avais bien évidemment l'établissement de différents KPI. Donc, ça a été vraiment mon activité pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, je suis toujours PMO. Et je suis PMO chez L'Oréal au sein de la DSI Opérations et Finances. Donc là, je suis plutôt au sein d'un département. Je suis plutôt au sein d'un département. Je me situerais toujours au même niveau. Donc, je suis toujours en lien avec le DSI pour l'aider dans sa prise de décision. Et là, on a un suivi des projets. La granularité, enfin la taille des projets va être peut-être plus petite. On va être plutôt sur des sujets de maintien en condition opérationnelle et des vrais sujets de transformation. Mais globalement, je suis là aussi pour aider les managers dans la planification de leurs ressources, accompagner les responsables dans leur planification, regarder s'il n'y a pas de contention de ressources. Et après, apporter une vue d'ensemble au DSI pour lui permettre de prendre ou l'aider dans ses prises de décision également. Donc voilà, ça fait six mois que j'occupe ce poste-là. Et je vais maintenant vous dire pour moi quelles sont les qualités d'un bon PMO et quelles difficultés on rencontre en règle générale. Et puis après, je laisserai, je vais faire ça en quelques minutes pour vous laisser l'occasion de me poser des questions. Donc pour moi, la qualité, une des qualités premières d'un PMO, enfin déjà, un PMO, il est là pour faciliter les prises de décision. Donc on est vraiment là en rôle de facilitateur et on doit avoir, arriver à rendre simple ce qui est compliqué. Donc c'est-à-dire synthétiser des sujets pour arriver à mettre le doigt où il faut pour prendre les bonnes décisions. Des fois, on se trouve face à des sujets qui sont très techniques. On n'a aucune connaissance de ces techniques. Ils peuvent être trop, par exemple pour moi, des sujets qui peuvent être trop IT. Donc voilà, il faut aussi être curieux pour arriver à comprendre quelle est la problématique, sans forcément rentrer trop dans le sujet. Mais vraiment comprendre, être curieux, comprendre la problématique pour après arriver à faire ressortir des choses assez simples et aider, faire vraiment ressortir les éléments clés. Voilà, pour moi, c'est faire simple avec quelque chose qui est compliqué, être curieux, avoir un bon relationnel, parce qu'on est souvent l'interlocuteur privilégié. On peut, comme je vous le disais, moi, je suis aussi bien avec des chefs de projet qu'avec le DSI. Donc il faut arriver à avoir un bon relationnel, adapter son discours en fonction de qui se trouve en face de nous. Et voilà, être, c'est vrai qu'au quotidien, ne pas avoir peur de déranger les gens, ne pas avoir peur de déranger pour trouver la bonne solution. Et donc c'est un des éléments clés, avoir un bon relationnel, arriver à adapter son discours. Pour moi, c'est quelque chose de clé. On n'a pas forcément besoin d'avoir des compétences techniques ultra fortes, mais il faut arriver à comprendre les éléments et les retranscrire. Donc ça, c'est toute la partie qualité d'un PMO. Et sinon, après, je reviendrai peut-être sur les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien. Mais comme l'a dit Maëlle, sur la partie police ou légitimité, le PMO, on est souvent vu là comme quelqu'un qui va contrôler, qui va juste venir déranger les gens. Et souvent, ce qui est important, c'est d'arriver à faire comprendre aux gens qu'on n'est pas là que pour jouer la police et que pour les embêter, mais on est aussi là pour les aider. Et tout simplement, en fait, en leur faisant comprendre comment on utilise les données ou à quoi vont servir leurs actions et pourquoi ils réalisent certaines actions pour nous et pour la société et pourquoi on vient les déranger pour qu'ils répondent à ces questions. Donc voilà, on a souvent un rôle de police. Et des fois, on peut se retrouver ou se sentir pas légitime. Alors moi, je n'ai jamais eu cette sensation de ne pas me sentir légitime, mais j'ai souvent eu le soutien de mon management ou du top management qui mettait assez l'accent sur ce métier. Et donc du coup, il n'y avait pas eu de problème de légitimité, mais je comprends que ça peut se poser. On a aussi les difficultés, c'est que des fois, on va avoir des utilisations de différents, en fonction des personnes, on va manquer d'uniformité sur certaines choses. Et c'est vrai que nous, on va être là aussi pour arriver à obtenir une certaine uniformité pour que tout le monde parle le même langage et arriver un peu, comme je le disais tout à l'heure, à adapter son discours et arriver à une uniformité. En difficulté, j'ai noté aussi souvent, en termes de coordination, il va nous manquer un interlocuteur. On n'arrive pas à avancer si on n'a pas la bonne personne au bon moment. Donc notre rôle clé aussi, c'est de s'assurer que les bons interlocuteurs sont là au bon moment, qu'on arrive à faire prendre les décisions, qu'on arrive à faire avancer les sujets. Et c'est vrai qu'on est vraiment au centre de ça. Et ça peut être une difficulté, on n'arrive pas à avoir la bonne personne. Et donc du coup, les sujets peuvent être bloqués à un moment donné. On n'est pas forcément responsable, mais on va aider à débloquer les choses, aider à résoudre les problématiques. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais une des difficultés aussi, c'est qu'on peut se retrouver à des personnes qui ont un langage qui peuvent nous être inconnu, qui est très technique. Et du coup, c'est arriver à faire ressortir et à comprendre, quand même à capter la vraie problématique, même si on est largué, si je puis dire, sur certains sujets. Donc voilà, en dix minutes, une petite présentation. Je vais regarder les questions. N'hésitez pas, du coup, je vous laisse soin de me poser des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Ou à Maëlle. Oui, on a une question de David Vaucher. Tu peux peut-être y répondre, Thomas. Alors, David, dans la société pour laquelle je travaille, nous avons un rendez-vous PMO mensuel en Allemagne du reporting, au Codire. Quelles sont, d'après vous, les bonnes pratiques classiques de gouvernance d'instance, de cérémonie d'un PMO ? Ça dépend. En fait, je pense qu'en tant que PMO, on a une cyclicité en fonction de notre activité. Et du coup, là, ce que je comprends, David, c'est que tous les mois, vous avez un rendez-vous pour préparer le Codire. Du coup, je pense qu'on a tous une certaine cyclicité. dans notre métier. Et pour préparer les comités, il faut préparer avec les personnes adéquates, mais bien comprendre qu'est-ce qu'on attend de nous pendant le comité. Donc, du coup, en fonction des besoins du comité de direction, c'est ça qu'il faut arriver à capter, en fait. C'est quel est le besoin du comité de direction ? Et du coup, qu'est-ce que je vais avoir besoin de préparer en amont ? Et qui je vais avoir besoin d'interviewer ou avec qui je vais avoir besoin d'échanger pour préparer ces éléments-là ? Du coup, c'est vraiment pour moi, savoir quels sont les éléments clés qu'on veut faire ressortir en Codire pour après se faire un rétro-planning et arriver à interviewer, à échanger avec les personnes qui peuvent répondre à ce besoin-là. Merci, Thomas. On avait une question qui nous avait été posée. Je vais y répondre, Thomas. Alors, la question, c'était quel outil utiliser pour la gestion de projet et comment fédérer l'équipe ? Alors, ce n'est pas vraiment des questions liées forcément au métier de PMO, mais on va y répondre quand même. Donc, la question du choix d'outils, elle est vraiment relative à l'organisation. Un choix d'outils, il doit être fait en fonction de la culture de l'organisation, du besoin, et on doit pouvoir identifier clairement les personnes qui vont intervenir. Donc, voilà. Il y a beaucoup d'aspects qui sont liés au choix d'outils et c'est important au préalable de pouvoir faire un diagnostic de l'organisation et des besoins pour pouvoir identifier le meilleur outil. Alors, comment ensuite fédérer l'équipe ? Je pense que Thomas en a un peu parlé. C'est important que tout le monde soit conscient des objectifs du projet et qu'on ait les bonnes personnes à la bonne place. Donc, que chacun ait conscience de ses responsabilités au sein du projet et aussi que chacun puisse avoir conscience, avoir en viseur la réussite du projet. Donc, pour répondre aussi à Katia, au sein CoPrime, on a différentes offres pour répondre aux questions de choix d'outils. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je ne sais pas si vous êtes connecté, mais n'hésitez pas à revenir vers nous pour échanger. pour échanger. Alors, on a d'autres questions. Je peux répondre à ça. Je vais faire dans l'ordre. Il y a plusieurs questions, mais du coup, Katia a du mal à comprendre la frontière entre le PMO et le chef de projet en ce qui concerne le suivi des délais, coût, qualité. En tant que PMO, on n'a pas la responsabilité de l'avancement du projet. Moi, je n'ai jamais eu la responsabilité de l'avancement d'un projet. Par contre, je dois regarder ce qui se passe et reporter. Donc, du coup, s'il y a des difficultés, c'est à moi à capter la difficulté et la remonter. Donc, par contre, je n'ai pas de responsabilité d'avancement sur le projet et je peux aider si je capte des difficultés. Je peux aider à la résolution de ces difficultés-là. Voilà, ça y a. N'hésite pas à intervenir s'il y a besoin. J'espère avoir répondu à ta question. Peut-être, pardon. Je vais directement intervenir. Stéphane Thibon, c'était Lantis. Par rapport à ce que vous avez indiqué là, je reviens sur l'histoire de la frontière qui n'est pas claire. On a une PMO qui est là pour connecter les personnes, faire en sorte de faciliter, de faire en sorte que l'information soit fluide entre des organisations différentes. Et typiquement, c'est là où, quand vous dites, ce n'est pas de la responsabilité de la PMO si le projet n'avance pas, il y a quand même un moment donné où la PMO peut être, j'allais dire, servant leader pour faire en sorte que le projet avance, que quand les gens ne se comprennent pas, on les mette autour de la table, on les fasse parler, on met des plans d'action et on formalise les plans d'action pour faire avancer les choses. Ce qui peut être aussi le rôle du chef de projet. Et là-dessus, je ne sais pas comment vous vous positionnez sur le job sharing, le partage de responsabilité entre le chef de projet et la PMO sur ce genre de choses. c'est vrai que le PMO, alors des fois, il peut être quelque part la petite main du chef de projet ou la petite main du projet et être amené à faire les comptes rendus, être amené à faire, et ce n'est pas forcément un travail qui est très, qui me semble à moi très gratifiant ou la partie la plus gratifiante, je dirais. Mais dans tous les cas, oui, des fois, sur certains projets, le PMO va prendre un rôle assez important, assez clé et c'est lui qui va pouvoir faire avancer le sujet sur pas mal de choses. Mais moi, je dirais qu'à ce moment-là, il empiète un peu sur l'activité du chef de projet et des fois, comme le chef de projet a beaucoup trop d'activités, il va déléguer à d'autres personnes et il peut très bien déléguer au PMO. Après, ça dépend où va être la frontière mais sur des très gros projets où on peut, enfin, on va plutôt être sur des programmes. Forcément, le chef de projet ne peut pas tout faire, le directeur de programme ne peut pas tout faire, du coup, il délègue et le PMO va avoir des activités un peu de chefferie de projet et il va sortir un peu de cette partie seulement reporting. Mais ça rejoint un peu le point de Maël du début où on a différentes définitions pour un PMO mais en effet, la frontière, elle peut être des fois assez faibles. Ça, c'est sûr. Ok. Moi, pardon, juste pour revenir là-dessus, j'ai dans l'équipe des personnes en fonction de la séniorité à la fois des chefs de projet et des PMO, la frontière, elle bascule complètement d'un côté ou de l'autre où c'est la PMO qui va assurer quand on est en safe les Artsync qui va assurer toutes les connexions avec les différentes équipes. et dans notre cas, être, j'ai bien aimé votre présentation avec les niveaux PMO 1, 2, 3, je n'avais pas du tout ça en tête. C'est top. Non, c'est clair. Des fois, quand on veut expliquer son métier, ce n'est pas évident ou c'est un métier qui peut être un peu abstrait parce qu'il y a différents niveaux et c'est vrai. Maëlle, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je disais qu'on n'a plus assez de temps. C'est vrai que le sujet est très intéressant. On aura l'occasion de refaire d'autres webinaires sur le sujet parce qu'il n'y en a pas beaucoup au final. Alors, il y a une question pour toi. On va répondre aux deux dernières questions avant de clôturer. Il y a une question pour toi, Thomas, quel outil digital utilisez-vous chez L'Oréal ? La gestion des portfolios et programmes-projets. les programmes-projets. Il y a l'outil qui est récemment mis en place parce qu'on va dire que chaque DSI faisait un peu comme elle voulait. Là, ils mettent en place ServiceNow. Donc, ServiceNow est mis en place depuis, je dirais, deux ans. Donc, du coup, ça se développe et les modules qui ont été utilisés, c'est au départ, ServiceNow était utilisé que pour la partie incident. Maintenant, il se développe sur la partie gestion de projet et gestion de portefeuille projet. Du coup, c'est vraiment cet outil-là qui va être utilisé. Après, il y a des lacunes sur le suivi des temps. Tout ce qui est suivi des temps. Aujourd'hui, par exemple, à la DSI opération finance dans laquelle je suis, c'est un outil maison qui a été développé par un développeur maison, L'Oréal, et du coup, qui a fait de A à Z un programme. Du coup, on saisit les temps à l'intérieur qui est très bien fait et tout ça va, on va basculer dans ServiceNow et on n'utilisera que ServiceNow à l'avenir. Je rebondis juste sur la question pour dire qu'en fait, le choix d'outil n'est pas toujours aisé dans les entreprises, dans les organisations. Et au sein de CoPrime, on a l'habitude de travailler avec différents interdits. on a Clarity qui est un très bon outil qui existe, notamment chez Cardiff. Et on a aussi plein du PPM Pro. Donc, en fonction des besoins au sein de vos organisations, vous avez différents types d'outils. En tout cas, Clarity est un très bon outil qui intègre aussi la saisie des temps. On a PPM Pro aussi qui est puissant sur tout ce qui est reporting, KPI. Donc, si vous avez des questions sur le choix d'outil, je vois que ça revient quand même assez souvent. N'hésitez pas à nous contacter. On sera un plaisir d'échanger avec vous. Et on a une dernière question de l'Hermie Jean-Marc qui demande est-ce que quelqu'un a une expérience concrète de mise en place de KPI et d'avancement de projet ? Alors, tu veux répondre Thomas ? Oui, je peux le faire. Du coup, sur l'avancement des projets, si on le fait assez simple, c'est déjà il faut avoir un engagement sur un projet. Donc, soit un engagement de coût, soit un engagement de délai. Donc, du coup, si le projet avait prévu de livrer en neuf mois et que sur la photo… Oui ? Désolé, c'est moi qui ai posé la question Jean-Marc. Attends, je vais mettre la caméra. Non, il ne s'agit pas de KPI projet. Donc, je n'ai pas trouvé dans la dictature… KPI portefeuille. KPI portefeuille. Donc, moi, j'ai un portefeuille de 400 projets et puis les plus hautes instances me demandent est-ce qu'on est en avance sur le portefeuille ? Bon, pas sur le projet X ou Y, sur le portefeuille. Oui, mais tu es obligé de le ramener à un moment donné au projet et de le consolider au niveau du portefeuille. Alors, comment cette consolidation se fait ? Du coup, ça dépend. Si c'est sur les coûts, c'est facile. Je pense que sur les coûts, la question ne se pose pas. Sur les délais, tu vas avoir, je ne sais pas moi, une dizaine de projets qui ont une dérive de 10 %. Tu vas avoir 50 projets qui sont dans les clous. Tu vas avoir 300 projets qui sont en retard. Tu vas, en fonction de la volumétrie, moi, je le ferai comme ça, mais en fonction du nombre de projets, il faut arriver à en mettre en évidence quel est le pourcentage qui sont dans les clous, quel est le pourcentage qui sont en retard, quel est le pourcentage qui est en avance. Du coup, déjà, tu peux le faire avec la répartition et après, quel est le degré de criticité ? Est-ce qu'on en a, on fait un focus sur ceux qui sont en hors délai et sur ceux qui sont hors délai, on fait un focus, il y en a combien qui sont hors délai, dans quelle proportion ? On est d'accord, on est d'accord qu'ils sont pratiquement tous hors délai. Oui. Alors, voilà, c'est ça. Tu peux faire un focus après en fonction de la criticité, mais si tu en as 50% qui ont un mois de retard, qui représentent 5%, on s'en fiche, on les met de côté, on ne va pas les regarder et après, les autres qui sont vraiment, qui ont une dérive critique, donc après, c'est à vous de définir quel est le niveau de criticité, est-ce que c'est 20%, 30%, c'est à vous de construire les niveaux de criticité et après, de mettre en avant ceux-là en particulier. mais du coup, oui, je suis d'accord, il y a vraiment des dérives, c'est le sujet clé. Oui, Thomas a très bien répondu et ça revient du coup au thème de notre webinaire, donc stratégie et tactique. Donc, la stratégie doit être définie par l'exécutif, donc les KPIs compris, donc qu'est-ce qu'on veut voir, quelles sont les informations qu'on veut voir remonter et derrière, le PMO doit être en mesure de recueillir ces infos-là parce qu'au final, il joue le rôle de celui qui va centraliser tout ça, donc ce n'est pas à lui de venir définir les KPIs après coup. Donc voilà, c'est important de faire ce travail-là, en tout cas, de l'identification des besoins et d'identification des KPIs avant la mise en place par les PMO. Donc, on arrive au terme de notre webinaire, on a un peu débordé, mais je vois que c'est le sujet intéressant et on en aura sûrement d'autres et je tiens juste à préciser que Copri m'a mis en place une offre qui vient répondre à tous ces besoins-là de PMO donc au sein des projets des équipes ou des départements. Donc, si vous avez encore des questions, si vous avez envie d'échanger encore plus, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, on vient de me dire qu'il y a une dernière question pour que je puisse répondre. Alors, quelle est la question concluturée ? Existe-t-il des spécificités pour le domaine hospitalier ? Alors, je pense que en termes de gestion de projet, il y a quand même des process et des normes qui sont applicables. En général, on peut, peu importe le domaine, c'est vrai qu'on peut avoir des spécificités en fonction peut-être dans la mise en œuvre, mais sur le fond, enfin, sur la forme, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas, voilà, on est plutôt uniforme dans l'application. Donc, que ce soit dans le domaine hospitalier ou dans le domaine bancaire, la manière de travailler sera toujours la même. Le PMO va toujours être celui qui va centraliser les infos pour les remonter au top management. Donc, voilà. je vais quand même clôturer parce qu'on est très en retard par rapport à la capsule identifiée au départ. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir d'échanger avec vous. Donc, merci beaucoup à tous et à la prochaine pour un prochain webinaire. Au revoir. Merci. Et merci beaucoup Thomas. Bon après-midi, bon week-end. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.